yo bonsoir les amis j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être je dirais pas très très importante comme avant parce que cette semaine j'ai fait beaucoup de vidéos importantes mais je pense que celle là elle va être moins importante tu vois donc tout ça on s'en fout donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc là je vais répondre à une question que vous êtes très nombreux à vous poser c'est concernant le visa je sais qu'est ce que vous allez dire mais non c'est pas le moment de parler du visa mais ce qu'il faut comprendre c'est que avant de déposer un visa il ya beaucoup de choses qu'il faut comprendre donc bientôt on va commencer à parler de beaucoup de choses sur le visa et le logement donc aujourd'hui je vais répondre à une question parce que il ya beaucoup de gens qui font parcours cible ou bien qui postulent dans des écoles privées ou des établissements non connectés qui me posent des questions bon est ce que tu penses que moi j'ai des sens d'avoir le visa comparé à quelqu'un qui a fait qu'un puissance tu vois donc c'est des gens qui sont là qui pensent que eux quand ils possèdent ce parcours cible et qui sont acceptés ils auront moins de sens que les gens qui sont passés par qu'un puissance donc tout ça on va voir ça dans cette vidéo là donc avant ça comme d'habitude je vais faire ma musique préférée c'est de s'abonner sur la chaîne youtube parce que c'est important c'est ça qui nous pousse à continuer à faire plus de vidéos tu vois donc n'hésite pas aussi à cliquer sur le bouton like parce que ça fait toujours plaisir c'est ce qui nous pousse à faire le max de vidéos et surtout très important pour moi c'est le soutien sur instagram donc toi si ça te dérange pas tu peux me suivre sur instagram aussi dans la description tu vois donc est ce que vous êtes prêt pour la vidéo alors c'est parti donc déjà avant de répondre à la question qu'est ce qui a le plus de sens d'avoir le visa entre ce qui possèdent circonstances et ce qui possède sur parcours cip il ya une chose très très importante à comprendre c'est les documents pour le visa parce qu'une fois que tu as compris concernant les documents pour le visa toi même tu auras la réponse à cette question là tu vois donc déjà il faut qu'on parle des documents pour le visa donc là évidemment c'est pas le sujet de la vidéo j'ai pas cité tous les documents pour le visa ça on aura l'occasion d'en parler bientôt inchallah donc je rappelle quand même les plus importants parmi les documents c'est les documents pour le garant pour ceux qui savent pas le garant c'est la personne qui te prend en charge une fois en france et aussi comme document important nous avons le logement donc ça c'est les documents les plus importants pour le visa mais ça suffit pas pour avoir le visa je pense que tu as compris ok donc parmi les documents importants pour le visa nous avons ce qu'on appelle l'admission donc l'admission c'est obligatoire pour déposer un visa donc tu peux pas déposer un visa sans être accepté donc nous sommes pas là pour parler de ça mais si je vous parle de ça c'est parce que si vous avez bien remarqué quand on parle d'admission il y en a beaucoup d'étudiants qui sont acceptés sur campus sciences il y en a d'autres qui sont acceptés sur paracourcipes il y en a d'autres c'est dans des écoles privées et il y en a encore d'autres c'est dans des établissements non connectés donc là tu vois il ya beaucoup de différences d'admission maintenant il ya une chose qui ne sens pas pour tous ces étudiants là c'est les documents pour le visa le garant ça ne sens pas que tu sois accepté par carte parcours cip ou bien campus sciences il ya aussi une chose qui ne sens pas c'est des documents pour le logement mais par contre dans tous les documents pour le visa il ya qu'une seule chose qui sensent c'est les admissions je m'explique par exemple si tu es accepté sur campus sciences l'admission c'est directement sur ton compte campus sciences donc là tu vas aller sur la partie je suis accepté tu vas tout remplir tu vas avoir ce qu'on appelle un accord préalable où c'est renseigné toutes les informations de ton acceptation tu vois donc ça c'est pour ceux qui sont acceptés par campus sciences et maintenant à côté il ya ceux qui sont acceptés sur parcours cip donc là c'est quoi la différence la différence c'est que toi qui accepté par coup cip ton admission il va être sous format pdf donc toi l'admission c'est parcours cip tu vas le télécharger sur ton compte parcours cip sous format pdf et c'est ce pdf là que tu vas aller mettre dans ton compte campus sciences de façon très très simple sur la partie est aussi accepté donc là tu vois il ya une différence est aussi pareil pour les écoles privées ou bien les établissements non connectés si tu es accepté ils vont donner une admission en pdf normalement que tu vas aller mettre dans ton compte campus sciences tu vois donc là retiens que pour le visa tous les documents sont pareils il ya que le visa excuse moi il ya que l'admission qui est différent donc vous allez me dire mais pourquoi tu nous parle tout ça c'est pas important mais si c'est important parce qu'une fois que tu as compris ça toi même je pense que tu as deviné la réponse donc dans tout ça le problème c'est quoi c'est que il ya des gens qui disent que ceux qui sont acceptés c'est qu'un sens ont plus de sens que les autres lors de la demande de visa donc il y en a déjà qui pensent que parcours cip c'est pas plus reconnu qu'un sens qu'un sens est plus reconnu tu vois donc moi je pense que quand des sens c'est vrai que c'est plus connu qu'un sens est plus connu que parcours c'est pour un étudiant étranger mais c'est pas plus reconnu que parcours cip dit toi que toutes les admissions sont reconnus et au même niveau c'est important de comprendre ça donc retiens que que tu sois accepté c'est parcours cip ou bien c'est comme sens ou bien dans une école privée le plus important pour le visa c'est pas l'admission une fois que tu as l'admission donc là ça peut pas t'empêcher d'avoir le visa on n'a jamais refusé quelqu'un au niveau du visa parce que il a été accepté c'est pas que c'est ça c'est impossible donc arrêtez de croire que quelqu'un qui a accepté ce camp de sens il a plus de sens c'est vous de vous que vous excusez moi c'est faux c'est totalement faux le plus important pour le visa je me répète c'est les documents pour le garant et le logement toutes les admissions sont équivalents sont au même niveau ok donc parce que moi en fait avant j'ai connu beaucoup d'étudiants parce que moi je fais des vidéos donc avec les vidéos j'ai rencontré beaucoup de monde pas rencontré mais voilà à travers les commentaires voilà les aussi les messages sur instagram donc moi l'année passée j'ai connu beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui en france mais qui sont passés par parcours cip et au début je vous assure que eux ces étudiants là ils pensaient que avoir le visa avec parcours cip c'est pas possible mais quand même j'ai réussi à les convaincre à travers mes vidéos ok tu vois donc toi aussi si tu passes par parcours cip ne pense pas que tu n'as pas beaucoup de sens d'avoir le visa maintenant il y a un souci c'est que les étudiants qui passent dans des écoles privées l'admission c'est bien je pense que vous savez que l'admission dans une école privée c'est très très facile maintenant le souci c'est quoi c'est que quand tu vas déposer un visa avec une école privée et que tu n'as pas un bon garant tu risques d'avoir un problème parce que s'ils voient que l'école privée que tu as possulé il demande beaucoup de frais d'inscription et que toi tu n'as même pas un garant qui a 1800 euros par mois donc là ça va poser forcément problème ok tu vois donc je pense que j'ai très bien répondu à cette question là évidemment cette vidéo là je pense pas qu'elle est importante comme les autres donc là je suis en train de regarder le temps parce que le temps c'est important pour moi parce que si ce n'est pas une vidéo de 10 minutes c'est pas important donc les amis bientôt on aura l'occasion de parler de beaucoup de choses sur le visa donc là cette vidéo là c'était uniquement pour répondre à une question pour que tout le monde soit au courant que les documents pour le visa l'admission non on ne peut pas te refuser parce que tu es accepté c'est pas possible on ne peut pas te refuser parce que tu es accepté c'est qu'un mission c'est pas possible les motifs de refus de visa c'est surtout lié aux documents pour le garant l'osement ou bien les autres documents là qu'aucun sens va te donner retiens ça c'est important ok maintenant en ce qui concerne qu'est ce que je vais faire une fois être accepté c'est qu'un sens ou bien c'est parcours cip tout ça on aura l'occasion d'en parler bientôt inshallah donc là les amis pour finir la vidéo on va résumer un peu parce que là j'avais noté des trucs importants n'oublie pas que pour le visa les documents sont importants tous les documents sont importants mais quand même c'est pas parce que toi tu as une admission c'est parcours cip ou bien tu as été accepté dans une école privée que celui qui a fait qu'un sens a plus de sens que toi non c'est pas possible par exemple si quelqu'un est accepté c'est qu'un sens et qu'il va déposer un visa et qu'il n'a pas un bon garant ou bien il n'a pas un logement fiable tout ça donc lui forcément on va le refuser le visa même s'il a été accepté c'est parc en essence mais à l'opposé de ça si quelqu'un a une admission parcours cip et qu'il a un bon garant il a trouvé un logement au certificat d'hébergement et qu'il va déposer un visa je pense que là tu as compris évidemment il va être accepté au niveau du visa donc tu vois maintenant aussi un autre exemple si quelqu'un qui est accepté dans une école privée je sais que avoir une acceptation au privé c'est très simple mais si tu es accepté et que tu vraiment tu trouves un bon garant en logement mais le visa tu l'auras c'est facile il n'y a pas de masi ok tu vois donc vraiment je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui je sais que cette vidéo là vous plaît pas parce que voilà j'ai raconté n'importe quoi des bêtises donc quand même n'oublie pas de liker la vidéo parce que moi c'est important même si tu n'aimes pas il faut liker c'est important tu vois donc dans les commentaires dites moi vous me suivez depuis quel pays ça m'intéresse je sais que ici il ya beaucoup de sénégalais je le sais parce que moi je suis sénégalais mais je sais aussi que il ya parfois des marocains qui me suivent des algériens des ivoiriens mais moi en fait je veux voir vos commentaires s'il ya des pays comme le comore voilà des rdc congo gabon bennet dites le moi en commentaire ça m'intéresse parce que parfois si je vois qu'il ya beaucoup de haïtiens ou bien beaucoup de togolais qui me suivent je vais commencer à me renseigner sur l'approche de dire togolais ou bien marocain comme ça je vais voilà je vais mettre mes vidéos en fonction de tout ça parce que évidemment j'ai remarqué une chose c'est que les procédures entre le sénégal et le maroc et l'algérie tout ça il ya une petite différence quelque part donc si vous êtes là dites moi comme ça je vais tenir en compte des différences dans mes vidéos ok donc les amis je pense que tout ça c'est bon on a bien répondu à toutes les questions donc là je pense qu'on va s'arrêter là on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo donc n'oubliez pas que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos c'est par contre si vous pouvez aller les regarder la date limite pour les soirs c'est le 11 mars c'est fini là ok donc reste là parce que bientôt on va beaucoup parler du garant sur cette chaîne youtube là on va beaucoup parler du logement parce que pour le visa il faut se préparer maintenant sinon ça sera trop tard donc les amis est ce que je peux y aller donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao à bientôt